Youssef Enriquez Lekdim, le nouveau Ashraf Hakimi du Real Madrid Comme Ashraf Hakimi, Youssef Enriquez Lekdim, U19 du Real Madrid, a été convoqué avec le Maroc avant même de disputer le moindre match professionnel. Le jeune latéral gauche de 19 en pourrait lancer sa carrière internationale et sa carrière tout court. C'est un nom dont on devrait entendre parler dans les années à venir du côté du Real Madrid et du Maroc. Cette saison, Youssef Enriquez Lekdim dit Uzi, s'y lutte dans les catégories de jeunes du Real Madrid. Du haut de ses 18 ans, le latéral gauche est l'un des hommes forts de la formation des Alvaro Arbeloa et il a souvent brillé en Lute League avec notamment deux passes décisives face à Braga et l'Union Berlin. Déjà la saison dernière, il s'était fait remarquer en étant l'un des grands artisans de la victoire finale de son équipe en championnat, en Coupe des champions d'Espagne et en Coupe du Roi avec le Real Madrid. Considéré comme l'un des gros talents du football espagnol à son poste, Youssef Lekdim n'a pas tardé à être sécurisé par le Real Madrid qui a décidé de le prolonger jusqu'en 2028 en décembre dernier. Il arrivait quasiment à la fin de son contrat. Titulaire indiscutable dans l'équipe des Merandes qu'il a rejoint à ses 14 ans après être notamment passé par Etafé. Lekdim fait aussi ses classes avec les catégories de jeunes de l'Espagne. Régulièrement convoqué, il dispute d'ailleurs l'Euro U17 avec la Rojita en 2022. Mais le latéral gauche sait que son cœur est ailleurs et il décide dès les catégories U20 de changer de sélection et de représenter le Mahoc. Et il y a quelques jours, il a eu la très bonne surprise d'apparaître dans la liste finale de Wally Regragui avec les A pour cette trêve. Cela a de quoi surprendre puisque Lekdim n'a jamais été convoqué dans le groupe pro du Real Madrid et n'a donc jamais disputé la moindre minute en professionnel. Une annonce qui a d'ailleurs été un peu éclipsée par l'arrivée de Brahim Diaz chez les Lyons de la place. Une ressemblance de plus avec Achraf Hakimi. Comme lui originaire de Etafé, comme lui latéral marocain du Real Madrid, Uzi pourrait connaître son premier match en pro et sa première sélection en même temps, comme l'avait fait le latéral du PSG. Une preuve de la confiance qu'accorde la fédération marocaine en son joueur qui pourrait donc profiter de cette trêve pour découvrir le monde professionnel. Un souhait aussi de lui faire comprendre qu'il a un coup à jouer à un poste où le Maroc semble être démuni. Et Wally Regragui l'avait expliqué récemment. Désormais avec l'objectif de la CAN 2025, l'heure est à un nouveau cycle dont Lekdim semble faire partie. Et s'il semble marcher clairement sur les pas d'Achraf Hakimi, Youssef Henriquez Lekdim a un profil tout de main assez différent. Décrit comme un latéral gauche assez complet, il s'est surtout illustré par sa grosse condition physique et sa capacité à être un bon défenseur avant d'être un bon attaquant, même s'il arrive souvent à faire des statistiques. Sous les ordres d'Alvaro Arbeloa avec les U19, qui utilisent beaucoup ses latéraux, Lekdim a su s'illustrer positivement en étant régulièrement décisif en championnat. Le début d'une très belle histoire peut-être pour le natif de Madrid. Et justement à Madrid, on suit avec grand intérêt l'évolution d'un joueur qui pourrait rapidement taper à la porte des pros et partir en près des CTT avec l'optique d'enchaîner enfin à quelques mois d'une CAN 2025 à domicile au Maroc. Le milieu de terrain du Real Madrid a cédé sa place sur blessure lors du match entre l'équipe de France et le Chili, ce mardi soir. Peu avant la pause, Eduardo Camavinga s'est écroulé et le français ne pouvait plus continuer à partie, du moins pas sans prendre le risque d'aggraver sa potentielle blessure. La cheville a tourné, on craint l'entorse et surtout le grade de celle-ci car le match face à Manchester City va arriver à grands pas. Mais les nouvelles en ce mercredi matin sont bonnes, les premiers examens réalisés à Madrid indiquent qu'il ne s'agit que d'une entorse légère pour le joueur du Real Madrid et tout indique qu'il sera de la partie face à Manchester City. Enfin, c'est même une quasi-certitude puisque la presse espagnole n'écarte même pas sa présence pour le match de ce week-end face à l'Atlétique Club au Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti peut donc respirer. Aucun de ses joueurs ne s'est blessé durant cette trêve internationale. Mieux encore, ils ont brillé sur les terrains pour la majorité. Restez connectés à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives sur cette saga captivante. Et n'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous vivrons ces moments extraordinaires. Restez passionnés, restez confiants et, surtout, restez Madridista. A la prochaine, sur Madridista Galactico. A la prochaine, sur Terre.